Et la dernière fois que je suis venu en Belgique, il y a une femme qui a perdu les eaux. Pendant ton spectacle ? On accueille un humoriste que vous connaissez bien, il s'appelle Jarry, il est au téléphone avec nous. Salut Jarry ! Eh bien bonjour à tous. Eh bien bonjour, comment ça va Jarry ? Eh bien ça va très 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 bien, je sais que je vais bientôt venir chez vous, manger, rigoler et pouvoir avoir ce quotidien. J'aime bien parce qu'il dit manger en premier. L'ordre des priorités, toujours. Eh bien sûr, bien sûr. On va parler de ton spectacle qui s'appelle Titre, puisque tu vas terminer justement, tu as tourné chez nous en Belgique. Ce sera ce 27 mars à Forêt Nationale. Déjà pourquoi Titre ? Eh bien Titre parce que le spectacle est très différent, quel que soit l'endroit, le lieu où je joue. D'accord. Et puis quand j'étais jeune, je jouais un jeu auquel on a tous joué normalement, le jeu Titre. C'est-à-dire quand tu dis une phrase qui pourrait être le titre d'un film, un peu qu'aucun. Alors toi tu dis quand t'étais petit, nous on le fait encore à notre âge. Oui mais vous avez quel âge ? Là vous allez sur les 11 ans là, non ? Oui, 11 et demi, presque. Bon mais c'est bien parce que ce spectacle, alors il est assez intime, il est sans tabou. Tu nous parles de toi, de ton parcours, de ton quotidien. C'est un vrai tête-à-tête avec toi pendant une heure trente en fait. Mais comme tu le disais, il y a quand même de la place pour l'impro. Il n'y aura pas de représentation identique il paraît. Ben non, et puis la Belgique c'est quand même un pays où il y a tellement de situations rigolotes. Heureusement qu'on peut sortir du texte pour s'amuser avec une place dans la salle. Tu en as repéré récemment des situations rigolotes en Belgique ? Alors en Belgique, la dernière fois je suis allé à Charleroi, je suis resté mais vraiment deux heures et quart dans ma voiture à cause des travaux qu'il y avait dans cette ville. Ah les travaux ! Et qui sont en place depuis neuf ans quand même. Oui, c'est comme le palais de justice aussi, ça fait des années. Ils ont 8 ans et demi de retard. Voilà c'est ça, et la dernière fois que je suis venu en Belgique, il y a une femme qui a perdu les os. Pendant ton spectacle ? Bah ouais, au milieu du spectacle, on va s'élever, je lui ai dit vous avez fait pipi, vous allez faire pipi, parce qu'elle est au 3ème rang. Elle me dit non, je viens de perdre les os. Mais non, c'est ouf ! Et là je suis rentré en paniquant. Comment tu gères ça en direct pendant ton spectacle ? Je lui ai dit ma chérie, serre les cuisses, serre les cuisses. Il reste une heure et demie. Voilà, les pompiers sont arrivés, on l'a emmené. Je lui ai dit voilà, si jamais vous accouchez avant la fin du spectacle, dites-le nous. Et ça s'est super bien passé, elle était très heureuse, mais elle n'a jamais vu la fin du show. Alors, Jari, t'as deux enfants, Vic et Tim, qui vont avoir 6 ans en juin. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que tu fais ? Est-ce qu'ils comprennent ton métier ? Alors, ils comprennent mon métier parce que mon fils passe son temps à me faire des sketchs. Pas drôle ? C'est un début, c'est un début. Voilà, et lui, il n'arrête pas de me dire, de toute façon, ton spectacle, il n'est pas drôle, papa, parce que je devrais être avec toi. Je lui dis, mais non, parce que tu n'as que 6 ans. Il me fait, ben oui, mais toi, tu es vieux. Boum. J'adore. Donc, 15 heures, je l'accroche à un arbre. Enfin, voilà, à un moment donné. Oui, la base, normal. C'est qui le patron, quoi, mère ? Bon, tu as deux enfants, mais tu as aussi eu un autre bébé récemment, si on peut dire ça comme ça. À tes côtés, un téléfilm inspiré de ta vie avec Marianne Chazelle et Didier Bourdon. Il paraît d'ailleurs que c'est Didier Bourdon lui-même qui t'a donné envie de faire ce métier, c'est vrai ? Eh ben, c'est exactement ça. Je tournais un film avec lui, ça s'appelait Bambou à l'époque. Et je suis venu au casting, j'avais une phrase à dire. Il m'a dit, ah non, ce n'est pas ça du tout. Là, je vais te rendre compte. Ah, on va le faire. Et il m'a fait lire des scènes en me disant, j'ai lu, et bim, 17 jours de tournage. Pas belle la vie ? 17 jours de tournage. D'accord. Et est-ce que ta famille a vu le téléfilm ? Comment ils ont réagi ? Ah ben, ils ont super bien réagi. Oui, t'imagines, le mec fait un téléfilm et ses frères ne le voient pas, non ? On va rappeler tes dates, Jari, parce qu'il sera bientôt en Belgique. Oui, c'est ta dernière date. On rappelle, retenez bien. Vas-y, dis-le. Le 27 mars, le dimanche 27 mars, dans cet endroit incroyable qu'on appelle Forêt Nationale. Qu'on connaît bien. Voilà, et ça va être la toute dernière date. Donc, on va rigoler, on va faire la fête, du grand n'importe quoi. On va aussi un peu pleurer, certainement, parce qu'on va se dire adieu. Voilà, peut-être qu'il y aura des choses où les gens seront nus, avec des petits moments. Ah oui, carrément. Ah oui. On va jouer à chat-bit, on va jouer à chat-cul. Enfin, ça va être énorme. Donc, venez voir, Jari, du coup, 27 mars. Fun Radio. Enjoy the music.